Nous qui travaillons dans les médias recevons chaque jour notre dose de critique de la part des téléspectateurs. Et nous savons que cela fait partie du boulot. Mais cet email était plus que cela. Même si j'ai fait de mon mieux pour rire de cette attaque très blessante au sujet de mon apparence, mes collègues ne le voyaient pas du tout du même oeil. Surtout mon époux Mike Thompson qui présente les infos de 6 à 10 heures. Mike a posté cet email sur la page Facebook de notre chaîne et ce qui a suivi a été une vraie révélation pour moi. Des centaines et des centaines de personnes ont pris le temps pour non seulement me remonter le moral, mais aussi pour soutenir que des attaques comme celle-ci ne sont pas OK. La vérité est que oui, je suis en surpoids. Vous pouvez même m'appeler grosse. Et oui, je suis obèse selon les tableaux des médecins. Mais vous qui avez écrit ce message, vous pensiez que je ne le savais pas ? Que vos mots cruels ont pointé quelque chose que je ne vois pas ? Vous ne me connaissez même pas. Vous n'êtes pas un de mes amis, vous ne faites pas partie de ma famille, et vous l'avez même avoué, vous ne regardez même pas cette émission. Donc vous ne savez rien de moi si ce n'est ce que vous voyez de l'extérieur. Je suis tellement mieux qu'un chiffre sur la balance. Et voilà, je voudrais que nous apprenions tous quelque chose de cela. Si vous ne le saviez pas déjà, octobre est le mois aux Etats-Unis consacré à la lutte contre le harcèlement. Et ce problème grandit chaque jour dans nos écoles et sur Internet. C'est un problème très important chez nos jeunes aujourd'hui, et en tant que mère de trois petites filles, cela me fait très peur. Aujourd'hui, je suis une femme, et heureusement pour moi, j'ai une épaisse carapace, au propre comme au figuré. Et vous, monsieur, vous ne signifiez rien pour moi. Mais ce qui me met hors de moi, c'est qu'il y a des enfants qui vivent cela. Ils reçoivent des e-mails comme celui que j'ai reçu, et pour certains, cela est même quotidien. Internet est devenu une arme, et nos écoles déchampent bataille. Et bien que ce comportement soit connu, cela se transmet par des personnes comme celle qui m'a écrit ce courriel. Si à la maison vous parlez de la grosse qui présente les news, devinez quoi ? Vos enfants sont probablement en train de faire la même chose à l'école. Nous sommes meilleurs que cet e-mail, nous sommes meilleurs que cet harcèlement qui vise à nous diminuer, et je vous laisse avec ceci. À tous les enfants qui se sentent perdus parce qu'ils ont des problèmes de poids, de couleur de peau, de préférence sexuelle, ou souffrent d'un handicap, cela peut même passer par vos problèmes d'acné, « Écoutez-moi bien, ne vous laissez pas diminuer par ces tyrannies, apprenez que les mots cruels d'une seule personne ne valent rien comparé aux cris des autres. » Nous reviendrons.